Générique ... Bienvenue dans l'Africa News. On va dans cette semaine spéciale ressources naturelles. Le dossier du jour sera consacré aux importants gisements de pétrole qui ont été découverts au large des côtes du Sénégal. Au sommaire également de cette émission, visite du président français François Hollande au Bénin. Nous verrons également comme ali cinq soldats à Burkinabé de la Minusma, dans le nord du pays, ont été tués en troisième partie. Partie économique, nous évoquerons les défis des PME, les petites et moyennes entreprises, ces PME qui ont du mal à se financer. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Nos éditoralistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. – Bonsoir Amir et bonsoir à nos téléspectateurs. – Jean-François Akandjikambé. Jean-François, merci d'être avec nous. – Merci Amirat et bonsoir à toutes et à tous. – Et Daouda Tal, bienvenue. – Merci Amirat et bonsoir à tous nos téléspectateurs. – Et tout de suite, c'est l'info du jour. – Générique – François Hollande, le président français, a salué la vitalité de la démocratie béninoise, mais aussi son pluralisme politique. C'est lors d'un point de presse que le chef de l'État français s'est exprimé, puisqu'il est en effet au Bénin depuis ce mercredi 1er juillet dans le cadre d'une tournée africaine qui doit ensuite le conduire en Angola, mais aussi au Camoun. Le point tout de suite avec ce sujet de l'Iselsia Kizimala. – Le Bénin, un exemple de démocratie en Afrique. Voilà comment le président français François Hollande félicite le peuple béninois. En visite au Bénin depuis ce mercredi 1er juillet, le chef de l'État français l'a souligné lors d'un point de presse ce jeudi de juillet. – La conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie, avec trois alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières. autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. – L'objet de sa visite est donc de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs conventions d'aide à la bonne gouvernance et au développement économique du secteur des services ont été signées. En effet, le Bénin figure dans la liste des 17 pays prioritaires pour l'affectation de l'aide publique française au développement. Dans le document cadre de partenariat pour la période 2006-2010, la France a accordé au Bénin une enveloppe financière de 155 millions d'euros, des fonds qui ont été alloués à la gouvernance démocratique, à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et au soutien du secteur de l'enseignement supérieur. – Le Bénin et la France peuvent être clairs de la qualité de leur relation, de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. en cette souveraine occasion, il me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos deux pays et nos deux peuples ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1975. – Outre le Bénin, l'Angola et le Cameroun sont les différentes étapes de la tournée africaine entamée par le chef de l'État français depuis ce mercredi 1er juillet. – Jean-François, Bénin, Angola, Cameroun, des pays au profil très différent. Qu'est-ce qui emmène le président français François Hollande ? – D'abord, je pense que ce qui emmène le président François Hollande, c'est la manifestation de la diversité, ou en tout cas d'une intention politique de diversification des relations extérieures et de la politique extérieure française. Il faut savoir que depuis l'élection de François Hollande, il est perçu surtout comme un vat en guerre et comme ayant surtout mené des opérations sécuritaires sur le continent africain, sans porter de jugement d'ailleurs, de valeur sur ces opérations-là. Aujourd'hui, je pense que le président français veut marquer une autre politique, se rapprocher, et d'ailleurs la tonalité générale ici le montre assez, un investissement peut-être plus important dans la démocratisation ou dans l'affirmation de la démocratie dans les États africains. Mais bon, je me réjouis d'une certaine manière que le président François Hollande ait donné cette tonalité à son discours parce qu'enfin, peut-être que les Africains comprendront que la référence de la démocratie n'est plus la conférence de la boule, mais qu'elle peut résider dans les conférences souveraines nationales, ce que nous contestons toujours nous-mêmes. Peut-être que pour une fois, comme l'extérieur nous le dit, et que c'est la France d'ancienne colonie, peut-être que ça s'inscrira peut-être en lettres de feu dans la tête d'un certain nombre de personnes. Notre souveraineté et notre démocratie, elle est à construire par nous-mêmes et nos conférences souveraines. La preuve en est donnée par le Bénin. Peut-être que d'autres suivront. – Daouda, est-ce que la France a besoin aujourd'hui de se repositionner sur le continent africain ? – Oui, complètement Amira, déjà à la fois d'un point de vue politique comme d'un point de vue économique. Il est clair que d'un point de vue politique, plus on avance après les indépendances, plus le temps avance, plus la France perd un petit peu d'influence politique sur le continent. Cela est également vrai sur l'économie, étant donné qu'il y a l'arrivée de nouveaux investisseurs, des pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, etc. Donc je pense que quelque part cette perte de vitesse justifie également ce déplacement pour raffermir les relations entre les pays. Et je pense qu'en termes de démocratie sur l'axe politique justement, le Bénin est un bon exemple, puisque suite à la conférence justement souveraine dont parlait Jean-François, la constitution du 11 décembre 1990 a permis quand même de poser les bases de la démocratie. Et puis, dernier point amérat, c'est que le président François Hollande a nommé une femme aussi comme conseillère sur les questions africaines à l'Elysée, ce qui fait quand même une rupture par rapport à la France-Afrique que l'on connaissait. – Alors peut-être on parlait de nomination, peut-être on parlait de la nomination du Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, proche de Fabius, de Jospin également. Est-ce que ça ne va pas aider à raffirmer les relations entre le Bénin et la France ? – Je pense que ça a été une des conditions qui a motivé le voyage de François Hollande, du moins, si vous voulez, l'escale du Bénin. Il faut savoir une chose, c'est que la géopolitique internationale est en train de bouger en ce moment, si vous voulez, l'Afrique bouge à tous les niveaux, dont la France, comme Daouda le disait, s'aperçoit qu'il y a quand même, si vous voulez, pas mal de concurrents. En termes économiques, si vous voulez, géoéconomiquement parlant, aujourd'hui, la France n'est plus seule dans ce qu'on appelait son point carré. Et à travers ça, vous avez un désir, comment on dirait, de multiplier les rapports avec les pays, même les pays, si vous prenez un pays comme l'Angola, c'est un pays, si vous voulez, qui ne fait pas partie, si vous voulez, du fameux carré français, c'est-à-dire l'Afrique francophone en tant que telle, dont les relations étaient relativement… Donc quand la France se tourne vers l'Afrique, maintenant, il ne s'agit plus de rester uniquement, si vous voulez, dans le cadre des anciennes colonies qui étaient des colonies françaises, il faut maintenant, comment dirais-je, ouvrir, pouvoir jouer avec les acteurs qui jouent sur la scène africaine, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, ça c'est clair, politiquement, comme Jean-François le disait tout à l'heure, il faut, bon, le Bénat, c'est un des bons élèves de la classe en Afrique, pour tout ce qui est démocratie, vous avez le Bénat, vous avez le Sénégal, vous avez le Ghana, vous avez un peu le Nigeria, donc à partir de là, les choses se positionnent, donc ce sont un peu des satisfaits, c'est quelque part de mon point de vue, qui ne change pas grand-chose. – Et la menace terroriste, toujours aussi préoccupante, au Mali, six soldats burkinabés de la MINUSMA ont été tués et cinq autres ont été blessés dans le nord du pays, à 45 kilomètres au sud-ouest de Tombouctou, des attaques qui suscitent beaucoup d'interrogations puisqu'elles interviennent quelques jours après la signature de l'accord de paix d'Alger. On fait le point avec ce sujet d'Arua Barkala. – La MINUSMA perd six de ses soldats. Au lendemain du renouvellement de son mandat, la mission de l'ONU au Mali a été visée par une attaque, alors que le convoi onusien se trouvait entre Tombouctou et Gundam dans le nord du pays, le 2 juillet 2015. – Les assaillants ont changé de stratégie parce que très difficilement, ils attaquaient en tout cas par le sud du Mali, ce qui vient d'arriver. Donc ça, il y a un changement de stratégie qui prend du cours et les forces armées maliennes et l'aménagement. Mais une autre réalité, c'est qu'effectivement, à travers ces différentes attaques, on sent un peu un relâchement du contrôle du système sécuritaire et par les FAMA et par l'aménagement. Les gens ont cru qu'avec la suinture qu'on n'allait plus assister à de telles scènes, mais c'était une erreur. – De son côté, le gouvernement essaie de prendre les mesures qui s'imposent en collaboration avec la mission de l'ONU. Les attaques du sud du pays obligent à un renforcement militaire à la frontière ivoirienne. Le gouvernement malien craint que les djihadistes n'y installent une base. – Le président de la République a donné des instructions et des orientations au niveau des forces de sécurité. Toutes les dispositions sont prises. Le chef de l'État a été assez précis là-dessus pour que les populations de notre pays puissent être sécurisées, autant du point de vue de leur vie que de leur bien. Nos forces armées de sécurité ont une idée très claire de ce qui se passe actuellement. Les forces de sécurité font leur travail. – Des soldats de la Force républicaine de la Côte d'Ivoire, le FRCI, sont actuellement déployés à la frontière malienne, renforçant le contingent de l'armée malienne et des casques bleus. Les opérations de ratissage concernent toute la région sud, ainsi que les deux villes de Fakola et Nara, lieu des précédentes attaques revendiquées par Ansar et Dine. – Daouda, on peut quand même se poser des questions, des attaques qui interviennent quelques jours seulement après l'accord de Pédalger qui a été signé par toutes les parties prenantes au conflit, nous le rappelons. – Oui, tout à fait, Amira, vous avez raison de le souligner parce que l'espoir était né justement, mais l'espoir est toujours là quand même. puisque, voilà, maintenant moi j'ai toujours pensé que signer un accord de paix c'est une chose, l'appliquer sur le terrain c'en est une autre. Donc on sait très bien que, comme vous le savez, c'est compliqué d'appliquer un accord de paix quand les gens sont armés, quand les armes continuent de circuler dans le pays. Ça c'est une évidence. Et la remarque que je vais faire à ce niveau-là aussi, c'est que quand le conflit a éclaté justement avant l'intervention de l'armée française, les groupes de l'azawad, l'armée de l'azawad qui était là, n'avaient pas pu contenir du coup la menace d'Aqmi et des groupes islamistes à un moment donné. Et donc je pense que ces groupes-là doivent aussi savoir qu'ils doivent s'allier avec l'armée malienne pour justement éviter la prolifération d'un groupe djihadiste puisque les combats ne sont pas les mêmes. la coordination des mouvements de l'azawad veut une autonomie progressive. Or, les djihadistes, en gros, ils détruisent. Et en fait, il y a des victimes… – C'est vrai qu'on a confondu par moments les rebelles, Touareg et les terroristes. C'est vrai que ça a été même délicat pour l'armée, pour le pouvoir de les différencier. – Vous le savez Amira, dans les terrains de guerre où prospèrent les groupes armés, souvent ils profitent d'une déstabilisation politique pour intervenir. Et c'est bien le cas au Mali. Donc tout le monde a intérêt à la paix. Et juste une toute dernière chose, c'est que c'est quand même des soldats à Burkinabé, mais c'est également des soldats des Nations Unies. Donc je pense que les Nations Unies doivent taper fort à ce niveau-là. – Oui, et justement Jean-François, selon l'ONU, la MINUSMA est son opération de maintien de la paix la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie. – Oui, malheureusement. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser aux victimes, à leur pays, leur famille. Mais c'est une opération coûteuse en vie parce que le format même des opérations dites de maintien de la paix, ce format-là, est resté sur des temps et sur des modèles de conflits qui ne sont plus les conflits d'aujourd'hui. Lorsque le Conseil de sécurité décide, sur la base du chapitre 7, d'envoyer une mission dite de maintien de la paix, c'est une mission coercitive. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours autour de cette table qu'avant de négocier les accords de paix, il faudrait d'abord demander un gâche aux groupes armés qu'ils déposent les armes. Et s'ils n'ont pas déposé les armes, il faudrait que les troupes qui sont là, la MINUSMA ici et d'autres troupes ailleurs en Afrique, qu'ils appliquent scrupuleusement le contenu des résolutions qui sont des décisions du Conseil de sécurité, on désarme, on remplit les conditions de la paix par tous les moyens, y compris par le désarmement militaire, violent, coercitif. Et sans cela, on n'y arrive pas. Et la preuve en est faite au Mali, la preuve en est faite en République centrafricaine, la preuve en est faite au Combo démocratique. Et on continue toujours avec ce format-là, tant qu'on est dans ce format-là, on crée de l'insécurité pour les troupes même des Nations Unies. La situation qui prévaut là, au Nord-Mali, c'est une situation qui est la résultante d'une position qui avait été prise, que les combattants conservent les armes et que, tant qu'on n'avait pas fini par négocier, tout en sachant que, notamment, les mouvements de la Zawad avaient des positions extrêmement ambiguës à l'égard des groupes terroristes et du djihad, parce qu'à des moments, ils étaient alliés objectifs. Il ne faut pas… Enfin, en tout cas, je regrette, il est regrettable que l'armée, c'est l'armée, on va à la guerre, on meurt parfois, mais que l'on meurt dans ces conditions-là, au vieux, au sud de tout le monde, alors qu'on aurait pu prévenir, c'est un peu malheureux. – On aurait pu prévenir, Jean-Marie, vous êtes d'accord ? – Je suis d'accord avec Jean-François, parce que la plupart des conflits que nous vivons en Afrique, c'est-à-dire sous le couvert de conflits politiques, c'est-à-dire des groupements politiques, en fait, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez derrière ça ? Ce sont des groupes armés. Essayez de regarder, je ne veux pas reciter, tout ce que Jean-François vient de citer là. Dans n'importe quel pays d'Afrique où vous allez, vous n'aurez jamais de revendications sur une base politique solide. Ce sont des groupes armés qui se reposent, quel que soit le conflit en Afrique, que ce soit en RDC, que ce soit en RCA, que ce soit au Mali, ce sont toujours des conflits qui reposent, ce ne sont pas des conflits politiques en tant que tels. Donc je suis tout à fait d'accord avec Jean-François, que pour une fois, il faudrait une seule fois pour toutes, éradiquer ces groupes-là par la force militaire. Comment voulez-vous négocier avec des gens qui n'ont pas d'objectif précis ? C'est-à-dire, ça fait depuis combien de temps ? Vous allez rester pendant… Regardez ce qui se passe au Congo en RDC. En RDC, ça fait pratiquement deux, voire trois décennies qu'on est sur le même conflit. Parce qu'on se dit, oui, les gens, vous voyez ce qu'on fait, on les laisse avec les armes, on négocie, on essaye de voir. Et chaque fois qu'il faut négocier, vous n'avez pas, comment dirais-je, une plateforme commune, même concernant tous ces groupes-là, pour se dire que voilà ce que nous revendiquons. Donc je suis tout à fait du point de vue de Jean-François, c'est qu'il faut vraiment utiliser les groupes armés, comme on l'a vu dans le reportage. Essayez de les prendre en tenaille. Vous avez l'armée, les forces ivoiriennes qu'on a vues là, qui sont à la frontière du Mali. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons éradiquer, si vous voulez, ce terrorisme-là, qui est basé par des groupes armés transnationaux qui pillent l'Afrique, tout simplement. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Afrique à Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501